Bienvenue à l'ensemble des médias présents à l'occasion de cette conférence de presse qui lance aujourd'hui officiellement la campagne que je qualifierais médiatique de la 37e édition du Grand Prix Hassan. La jolie est en train de la 37e édition du Grand Prix Hassan et le nomin du Grand Prix de la 6e, le donateur de la 6e, le nominant de la 6e, la 1e, le nominant de la 6e, la 1e, 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 la 1e. Nous avons eu des conseils de la Suède de la Monde, le Président de l'Ontario et le Président de la Jaha. Ce qui nous a donné à une petite nouvelle zone. Nous avons eu des conseils pour tous les membres, comme leur président de la Grianne et les métalliques de la rivière. Nous avons eu des conseils de la fleur qui était au fond de cour. Donc nous avons eu le Blô. Et nous avons eu le Blô, on a un coinант qui est le responsableux de la ville de Muraqouche. On a les grandes accès, en cette situation. On a le port de l'État de la Tのでur, on a jouer au pays et on a jouer à l'Evénth, on a jouer à la Gascade, on a jouer à la Bounzi. Ils sont un petit joueur, mais aussi, par exemple. Chaque fois les savais du Béla-Wittgaard, on a choisi 3 déie. On est ravis de recevoir encore cette pour cette 37e édition le trophée à scène 2 de tennis donc ravi de recevoir aussi tous les joueurs internationaux ravi de vous recevoir aussi vous les journalistes aujourd'hui et voilà on est en fin de préparation pour démarrer le trophée à scène 2 du 2 au 9 avril donc voilà on a vraiment un très très beau tableau avec de bons joueurs encore des joueurs qui font partie de la tête de série une qui est numéro 21e mondial musetti joueur italien donc qui revient qui était déjà venu l'année dernière on a aussi david gauffin qui était numéro 7 mondial et qui a gagné l'an dernier donc il revient pour essayer de garder son titre on a aussi des joueurs français Richard Gasquet aussi qui a été un vraiment un très très bon joueur qui a 36 ans aujourd'hui mais qui fait encore partie des 40 joueurs mondiaux et je suis ravi aussi d'annoncer voilà que pour la première fois on aura les 5 invitations les 5 wallcards qu'on a et qu'on doit distribuer les années précédentes on les distribuait à des joueurs étrangers et cette année toutes les 3 wallcards dans le tableau final vont être distribuées à nos joueurs nationaux donc ça je suis ravi et pour les qualifications aussi les 2 wallcards aussi pour les qualifications vont être distribuées à des joueurs nationaux donc voilà c'est des joueurs qui ont mérité cette wallcard qui ont fait des bons résultats dans les tournois futurs et pour les encourager voilà leur donner cette expérience pour certains d'autres comme Benchetrit a déjà joué l'année dernière il y a aussi Mundir ça va être sa première expérience dans le tableau final il y a aussi l'alami Younes qui aussi va vivre sa première expérience dans le tableau final qui a bien joué aussi dans les tournois futurs et dans les qualifications on a le jeune Reda Benani qui a maintenant 16 ans donc première année junior qui est dans les 30 meilleurs joueurs mondiaux junior donc je suis ravi de pouvoir lui donner une wallcard bien sûr avec la fédération et pour qu'il puisse prendre déjà de l'expérience à son jeune âge et Ahouda aussi la dernière wallcard dans les qualifications donc voilà ça va être une une première édition où les cinq wallcard vont être donnés à nos joueurs et je leur souhaite bonne chance et voilà j'espère qu'il y aura énormément de public pour venir supporter nos joueurs nationaux Inch'Allah Ench'Allah